Allez, on est parti avec Aloy, cette fois-ci devenu adulte après son entraînement, après son gros entraînement même, pour avoir des réponses auprès des matriarches. Donc pour l'instant, Rost a disparu, entre guillemets. Donc on a assez de flèches, on a du soin, on a 231, 230, donc c'est pas mal. J'ai aussi eu des points de compétence, donc on va pouvoir aller les mettre. Du coup, on est parti. Du coup, là, pour des compétences, donc on a trois catégories. On a Rodeuse, Brave et Survivante. Donc pour l'instant, on a débloqué. On va débloquer, en tout cas. Attaque silencieuse. Donc c'est plutôt intéressant, on a les réflexes du chasseur. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Atterrisser à silencieux, concentration. Ça serait intéressant aussi. Critique, précision. Et on va prendre un truc de chaque. Donc on va faire une attaque silencieuse. Ouais, on va prendre une attaque silencieuse. On va faire une concentration. Et on va faire une soigneuse. Voilà. Ensuite, dans l'artisanat, on a des munitions qui sont ici. Donc pour l'instant, on en a assez. Et du coup, voilà. Du coup, ici, on a toutes nos quêtes. Du coup, qui sont ici plutôt à côté, c'est le carnet. Le carnet, on va prendre un peu plus sur les machines. Donc pour l'instant, on n'a croisé que des veilleurs et des galoppers. Donc pour l'instant, voilà. Vous allez voir qu'on va débloquer tout le reste quand on aura croisé d'autres objets à collectionner. Pour l'instant, on n'a rien. Ça, c'est tous les carnets audio qu'on a récupérés jusqu'au début du jeu. Et puis, on a la progression. Pour l'instant, voilà. Et puis, c'est tout. Et puis là, on a les quêtes. Donc les quêtes annexes principales. Ça, c'est ce qu'on fera peut-être. Je verrai. De toute façon, il y aura certaines quêtes qui sont plutôt faciles. Mais il y en a énormément. Donc voilà. Du coup, votre lance peut détacher le planage des machines. Donc ça, on verra plus tard. On va faire une petite sauvegarde. Sauvegarde manuelle. Tiens. On va se faire une petite sauvegarde manuelle. Avec un point de la canne de rivage. Pour se refaire des flèches après. Ok. On va prendre un peu de soin également. Donc les feux de camp, en fait, nous permettent de faire de sauvegarde rapide et de sauvegarde manuelle. Alors, mon sac de soin est plein. Ok, parfait. Et là, du coup, normalement, je peux... Je peux tirer. Hop. Voilà, tout simplement. Du coup... Allez, on va chercher Rust. Il y a du bois ici. Hop, parfait. On va pouvoir se faire plein de flèches plus tard. Du coup, notre sac de soin est plein. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pu se faire n'importe quoi. Il m'avait dit qu'on irait chasser. Pourquoi il n'est pas là ? Où est-ce qu'il est passé ? Alors, où es-tu, Rust ? Où es-tu, mon ami Rust ? Ok, on a un truc ici. Parfait. Racine de plantardante. Alors ça, pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert. On verra ça plus tard. Ok, notre cher ami Rust, il est là-bas. On va aller le voir. Du coup, on va pouvoir grimper, normalement, si je n'ai pas de conneries. Comment je fais ? Je ne sais plus. Non, je suis censé pouvoir grimper là-haut. Je ne sais pas comment je fais, d'ailleurs. Ah, mais voilà, ok. Bon, le truc, ok. Cool. Allez, Rust. Alors, du coup, là, on a les choix, comme je disais précédemment. Ici, on a notre second choix, donc voilà. Tu veux que je te laisse ? Non. Je dois te parler. J'ai réfléchi à ton entraînement, Aloy. Je t'ai appris à chasser, à survivre. Mais il y a quelque chose que j'ai omis de t'enseigner. Veux-tu l'apprendre ? Bien sûr. Tout ce que tu m'enseignes est important. Il y a eu des... incidents. C'est l'occasion idéale pour cette dernière leçon, mais ce sera dangereux. Il faut que tu sois préparé. Ou tu mourras. Va chasser dans l'étreinte et récupère les pièces nécessaires à des flèches de feu. Des flèches de feu ? Mais de quel genre d'incident on parle ? Quand tu auras tout trouvé, retrouve-moi là-bas, la porte près du village du cœur de la mer. Euh... la porte nord ? À la frontière de l'étreinte ? Oui, c'est ça. Allez, allez, ne traîne pas. Il y a autre chose qui te tracasse ? Non, tout va bien. Je vais chercher les pièces, mais j'en profiterai pour dire bonjour à Karst. Alors... cet homme enfreint le règlement chaque fois qu'il te parle. Et je l'en remercie. J'aurais besoin d'acheter un lance-câble et c'est le seul à traiter avec les parias. Fais-le plein de munitions, alors. Cette arme te sera utile ce soir. C'est assez inquiétant. Très bien, on se voit à la porte nord. Allez, du coup, notre première quête principale et notre quête secondaire, du coup, obligatoire, pour cette fois. Sans devoir parler à Karst, hein, pour acheter un lance-câble. Ça améliorerait un peu notre équipement et, du coup, ça tombe bien. C'est sur le chemin qu'on a la carte. C'est vrai que je ne l'avais pas montré, la carte. C'est assez... Enfin, vous pouvez le voir, c'est assez immense. Pour l'instant, on n'a que cet endroit-là qui est débloqué. Donc, ça se débloquera au fil du temps. Allez, c'est parti, on va chercher Karst. On va faire attention parce qu'il y a des bestioles qui rodent, du coup, hein. Parce que là, on n'est même plus... On n'est même plus en sécurité. Donc, il va falloir faire extrêmement gaffe. Alors, on va faire une petite sauvegarde rapide, juste ici. Hop là. De toute ma vie, je ne suis jamais allée au-delà de cette vallée. L'éclosion va changer tout ça. Deux jours. Deux jours et j'aurai mes réponses. Deux jours et je saurai d'où je viens. Et pourquoi on m'a rejetée à la naissance. Comme si ça pouvait se justifier. Bon, il faut que je trouve les pièces pour les flèches de feu. D'abord, trouver un troupeau. D'abord, trouver un troupeau. Effectivement, il va nous falloir trouver un troupeau de bestioles pour fabriquer des flèches de feu. Et puis, on ira parler à Karst pour le lance-câble. De toute façon, c'est sur notre route. Oula. Mais non, tout va bien. On connaît le chemin. Alors, du coup, avec le focus, on va pouvoir récupérer, enfin pouvoir voir, en tout cas repérer plutôt, des bestioles à proximité. Normalement, là-bas, il y a des veilleurs, du coup, comme on l'a vu. Hop là. Il y a un veilleur qui se trouve là-bas. Pour l'instant, il ne nous intéresse pas plus que ça. Nous, on va continuer. Hop là, on a encore un veilleur qui est juste là. Hop là. Comme ça, eux, ils sont marqués, en fait. Comme ça, quand on active le focus, en fait, vous voyez que ça l'air pire exactement. Du coup, on va attendre un peu que lui, il passe. Normalement, ça devrait être bon. Je rappelle qu'on a des attaques silencieuses, donc ça va être un avantage pour nous. On a des pierres aussi, donc on peut... Oui, il y a un bruit au loin. On ne sait pas trop ce que c'est qui fait ce bruit-là. Est-ce qu'on le chope ? On peut tenter de le choper. Ok, cool. On va essayer de choper l'autre là-bas, du coup. Alors, je peux faire un zoom. Voilà, parfait. On est devenu plus puissant. Une fois qu'à l'œil grandit, on a beaucoup plus de force, forcément. Allez, du coup, hop là. On récupère ça. On a une modification d'armes acquis, sans qu'on va pouvoir voir ça tout à l'heure. Alors, on va fouiller la deuxième bestiole qui se trouve ici. Hop là. Et comme je l'ai dit, en fait, on a un inventaire qui n'est pas sans limite. Donc, il va falloir se débarrasser de 2-3 trucs de temps en temps. Du coup, qu'est-ce que je peux faire ici ? Un inventaire. Modification. Bobine de dégâts. Du coup, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? C'est rare. Ok. Pour l'instant, je ne peux rien faire avec ça. Là, on a des ressources. Modification d'armes. Je ne sais plus comment on l'a fait, ça, par contre. Des équipés équipés. C'est vrai qu'on a une lance aussi. Ça, c'est notre lance à nous. Savoir qu'il y a une quête aussi qu'il lance. On verra ça après, peut-être. Dans tout cas, on va aller chercher, du coup, la flambée. Pour nos flèches de feu. Du coup, la quête est juste là-bas. Oula. Normalement, ils ne m'ont pas repéré. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. On va aller parler à... Je suis blessé. Allez, on va faire la quête. J'ai besoin d'aide. Tu veux parler à une paria ? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es blessé à la jambe ? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognard près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas... Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider ? Bon, allez, ça, c'est une quête secondaire, du coup. Ok, allez. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Ok, on va aller la sauver. Pour l'instant, j'ai besoin d'aller chasser. Donc, on n'est pas très loin. De toute façon, la quête secondaire, on l'activera après. Je crois qu'elle s'active par défaut. Pour l'instant, on s'en fiche un peu. Est-ce que je peux récupérer... Oui, je peux récupérer des racines. Alors, on va s'abaisse. On va rester discret. On va regarder, d'ailleurs, dans les quêtes. On va... Ok, voilà. On va l'activer. Comme ça, on sera de mon côté. Donc, c'est ce qui nous manera, de toute façon, à cette fameuse lance dont je parlais il y a 3 minutes. Donc, on verra ça. Au temps voulu. Pour l'instant, on va se consacrer et se concentrer surtout sur ces bestiaux qui sont juste là. Non, on peut passer tranquille pour l'instant. Il y a plein de bestioles partout. Ok, la charognarde, elle est par là. Ok, Arana, où es-tu ? Tu es là-bas. Je suis coincée ici ! Ça va, on sait où tu es, Arana. Bon, on va devoir détruire toutes les bestioles qui sont aux alentours, de toute façon. Là, c'est pour une autre quête, je crois. Donc, en fait, Arana, elle est là-bas. Allez, on va aller la sauver. Je ne sais pas où elle est, Arana, elle est derrière, je crois. Là, pour l'instant, on est un peu bloqués avec eux. Arana, où est-ce que tu es ? On va regarder sur la carte, du coup. Tuer les veilleurs. Ok, elle est là, Arana. Ok. Donc, elle est là-bas, plus loin. Donc, nous, on va aller tuer ces les veilleurs. On est obligés de les affronter, ceux-là. Ah bah oui, elle est là, en face, en fait. Ok, je ne la voyais pas. Je vais faire profil bas. Ok. Alors, lui, normalement, je peux le choper. Je ne sais plus comment on fait pour frapper au corps à corps, en plus. Ok. Ok. On va peut-être dégager. Ok, parfait. Et il nous en reste un qui est... Parfait, je pense qu'on est bon. Ok. Et on va récupérer tout ce qu'il y a sur eux. Il y a toujours ce bruit sourd qu'on entend. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, attends deux secondes. Je ramasse des trucs. Voilà, parfait. Merci. J'ai vraiment cru que ces veilleurs allaient me déchiqueter. Ton père m'a envoyé te chercher. Il faut que tu rentres. Je sais. Mais je partirai pas avant d'avoir repris la lance de ma mère à cette charognarde. Je la retrouverai, ta lance. C'est vrai ? Merci. Va voir ton père. Il s'est blessé à la jambe pendant qu'il te cherchait au sud du cœur de la mort. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci encore. Bah du coup, on va enchaîner alors. On va enchaîner, on va aller chercher cette fameuse lance. Alors, j'espère que ça va marcher la dernière fois que je l'avais fait. C'était bugué, cette quête-là. J'espère que depuis le temps, ça devrait être bon. Donc, on va aller l'activer, du coup, cette fameuse quête. La quête annexe, du coup. Hop là. Il nous faudrait la carte déjà, d'avant. La charognarde, la charognarde. Ça, c'est pas les ruines, je m'en fiche. Du coup, en fait, il faut... Ah, mais voilà. Ok, parfait. Donc là, en fait, on a la piste de la charognarde. Du coup, on va devoir la suivre. On va devoir la suivre. Je vais faire un petit truc avant. Du coup, il nous faut ça. On va fabriquer des flèches. Comme ça, on sera bon. Et donc, on est parti. Allez, let's go. Ok, on a des sangliers. Tout va bien. C'est ça, la quête de la charognarde ? Je sais plus. Je crois que c'est ça, mais je ne sais pas trop. C'est là qu'elle a dû voir la charognarde. Si je suis les tristes de cette machine, je ne peux pas tourner dessus. Ok, là, voilà la charognarde, du coup. Enfin, la piste, en tout cas. Donc, on va devoir y aller. Le perso de la mer. Et du coup, ça nous mènera directement aussi près de Kerst. On n'est pas très, très loin de sa position, en fait. Bon, là, pour l'instant, je vais me permettre de courir. Parce qu'il n'y a pas tellement de créatures aux alentours. C'est vrai que ça va un peu scurser. D'ailleurs, je crois qu'ici, pas loin, il y en a. Enfin, ça a l'air d'aller, en tout cas. Bon, là, c'est au niveau santé. On est bon. On est full. Donc, c'est bien. Merci. La piste s'arrête là. La machine a dû traverser la rivière. Allons voir de l'autre côté. Ouais. Elle est là-bas. Donc, on va traverser. Mais c'est là qu'il y a des créatures, du coup. C'est là qu'il y a des créatures. Ok, donc, du coup, l'éveilleur. Il y en a un là-bas, un là, un qui est ici. C'est là-bas. Sous-titrage MFP. 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 MFP. ... MFP. ... 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